Ce projet-là pourrait être présenté de façon verbale dans une classe, devant d'autres élèves avec un TNI. Et c'est ce qui a pu être fait par le passé. Cette année, on s'est retrouvés dans une situation où on trouvait intéressante l'idée que ce soit entièrement numérique pour que des petits puissent prendre la bande dessinée et la lire par eux-mêmes. Le défi qu'on a évidemment avec les petits, c'est que les petits ne sont pas toujours lecteurs. Nous avons des petits du préscolaire qui ne sont peut-être pas lecteurs. Ils ne seront pas en septembre prochain quand on voudra pouvoir leur présenter les bandes dessinées. Il a été déterminé donc avec les élèves que chacune des bulles serait lue par les élèves de l'équipe en prenant une intonation, toujours le même lecteur pour le même personnage, pour mettre de l'emphase sur l'histoire pour qu'on puisse s'y retrouver quand on l'écoute. Et au début de la bande dessinée, les élèves ont été appelés à exprimer ce qui a été facile, ce qui a été difficile, qu'est-ce qu'ils ont apprécié du projet. Et à la fin, ils ont eu à déterminer un scénario aussi pour ce qu'ils allaient dire comme message de remerciement. Par le passé, j'ai vécu ce projet-là en format podcast, mais cette année, c'était directement dans le livre animé. Alors, l'application nous permettait d'associer aux images et aux phylactères les sons. Alors, on n'avait qu'à aller appuyer sur chacun des objets pour entendre le son qu'on voulait qu'il soit entendu. Au cours du projet, les élèves ont eu plusieurs opportunités de produire du contenu. Ils ont eu à s'exprimer de différentes façons, entre autres, oralement, devant public et parfois pas devant public. Ils ont eu à s'enregistrer, utiliser du numérique pour communiquer un message efficacement pour quelqu'un qui ne verrait pas leur visage et leurs expressions. Ils ont dû se pratiquer, ils ont dû évaluer la qualité de leur vocabulaire. Et puisque nos bandes dessinées étaient ciblées pour différents cycles d'élèves, ils ont dû adapter leur vocabulaire de présentation pour chaque profil de personne qui allait visiter notre exposition. Pour présenter aux autres élèves, on a choisi de ne pas seulement présenter le produit fini, mais bien le processus en entier, parce qu'essentiellement, le but de notre projet, c'est le processus. C'est fantastique de se retrouver avec une bande dessinée, avec la réalité augmentée, mais le processus d'apprentissage qui peut être réinvesti, ce n'est pas la bande dessinée, c'est tout le travail qui a été fait avant de compréhension. Donc, on a déterminé en classe, tous les élèves ensemble, on a déterminé quels pourraient être les grands éléments de notre présentation, et nous avons choisi des kiosques qui allaient présenter ça. Donc, on avait un kiosque qui présentait la différence entre les réalités augmentées et la réalité virtuelle. Ça a été très utile parce qu'il y a encore de la confusion à ce sujet-là. Ces élèves-là ont dû faire une recherche personnelle, parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on avait travaillé auparavant. On avait expliqué au départ la différence, mais ils n'étaient pas en recherche de compréhension et de sens. Donc, eux, ils ont fait un travail en parallèle pour être capables d'aller chercher de l'information supplémentaire. Ils ont créé des images qui seraient collées sur leur table pour pouvoir présenter la réalité augmentée aux gens, pour les gens qui n'auraient jamais vu ça. Donc, les adultes qui sont venus le soir ont pu l'observer avec leur propre téléphone. Ça a ajouté à la préparation et à la présentation. On a eu des gens, on a eu des élèves qui nous ont parlé de la dégustation littéraire. Ils ont expliqué aux gens comment cette dégustation-là avait inspiré leur choix, avait guidé leur réflexion et avaient aussi offert une opportunité de voir de la variété pour éviter de tomber dans des panneaux qui seraient plus clichés. On a eu un kiosque qui s'est posé la question « Qu'est-ce qu'un cercle de lecture peut apporter à une bande dessinée? » Et les élèves ont présenté comment le travail des auteurs de romans policiers a pu guider la création de leur bande dessinée. On a eu une présentation de couverture et de différentes stratégies que les artistes utilisent pour choisir ce qui va être sur la couverture de leur bande dessinée. Il y avait une présentation des différentes composantes de bande dessinée. On avait un kiosque juste avant la présentation des bandes dessinées qui expliquait qui étaient les personnages et quelles étaient leurs motivations. On avait un kiosque qui parlait de l'utilisation des outils qui ont été spécifiquement pour faire la bande dessinée. Donc, l'appareil numérique qui a été utilisé, l'application qui a été utilisée pour créer la bande dessinée et l'application dans laquelle on a placé la bande dessinée. Et séparément, on a parlé de la partie création artistique à l'aide du numérique. On a parlé de l'application, on a parlé des différents outils qui ont été faits et des exemples ont été montrés aux gens. Sous-titrage Société Radio-Canada